Kamarad conseiller, vous me permettrez avant tout de transmettre la salutation fraternelle, amicale et révolutionnaire du Kamarad Wamert-Loué, secrétaire général du Parti démocratique de Guinée, de la Révolution démocratique africaine. En son nom personnel, c'est à la fois un dévoi et un honneur pour moi d'être à cette tribune pour féliciter le fier et le heureux peuple Guinée en lui souhaitant une belle et radiospelle de la dépargne, porteur d'avenir et d'espérance. Féliciter également les militants du BNJ Adrien, parti d'avant-garde, porteur historique en ville de la Révolution démocratique africaine, qui n'a jamais cessé de monter la voie à suivre au peuple africain, qui, j'allais se terminer au privé, sans vous rejouper encore la liberté et la dignité recouvrées. Chers camarades, militants et sympathisants de la Révolution démocratique africaine, vous vous souviendrez que, courant le mois d'avril 2018, nous avons appris par voie de presse d'interpréation de nos camarades Wamert-Loué, secrétaire général du Parti démocratique de Guinée, de la Révolution démocratique africaine. Et nous en épouse, Mme Denise Branche-Couré, aux États-Unis d'Amérique, dans l'État de Texas, à Dallas, sous la barre d'allégations que nous avons mentionné à la rue de déstabiliser le déséquilibre de notre Révolutionnaire. L'autre part, est-ce que les partis et les organisations amies alliées, demandent que les personnalités respectables, ont alors fait des déclarations pour informer l'opinion nationale et internationale, en appelant les militants et ses partisans au camp à la rétenue et à la Sénité, et surtout notifiant la confiance que les uns et les autres portent à la justice américaine. Nous nous laissons vivement toutes celles et tous ceux qui ont manifesté leur soutien moral et politique dans ces circonstances, et nous leur serons les connaissants. Malheureusement, nous devons déployer également aujourd'hui le fait que les valeurs et attitudes du couple du lé aient été négativement et publicement jugées pour, par des personnes pleines de malveillance, de haine ou de visite politique au conflit, à part même la détermination d'une certaine décision de justice américaine. Par ailleurs, nous dénonçons également la dénagérence de pouvoir de l'État humain. À la limite, il faut le dire, son hypocrisie à travers son mystère des affaires étrangères, qui, par nature, se dévait et se plie à cette obligation d'agir en faveur des compatrières vivants à l'étranger face à n'importe quelle situation pénible. Considérant ces manquements graves, nous lançons officiellement le collectif libéraire le couple tourné, dans le seul but d'agir consiclément assimilé, ailleurs jusqu'à la libération du couple, qui en réalité est un démeur pour nous de chacun d'intimement représentatif dans le combat de la liberté et de la dignité en faveur des peuples et de justice et des libertés. Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et alliés, Excellents et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les invitées, tous gardes et tous respectés, D'abord de la Révolution démocratique africaine, Jeune d'Afrique, 28 septembre 1958, 28 septembre 2018, L'histoire nous apparaît que la proportion à l'innovation relève des constats de l'histoire des sociétés humaines. Autrement dit, l'histoire des lois de l'humanité à nous, et probablement pendant longtemps encore, s'est toujours caractérisée par la lutte âne, d'une part la force du mal et la force d'oppression et de domination, et d'autre part la force de liberté des peuples et d'émancipation sociale. C'est assurément cette loi de l'histoire qui s'est concrétisée le 28 septembre 1958, Il y a 70 dernières années, jour pour jour, lorsque la Guinée vota non au référendum du COIS proposé par la France coloniale. C'est tellement historique ! Ne fut ni accidentel, ni le fruit du hasard, Il fut le fait d'un parti, de ses lignes, de ses militants, qui suent, au cours de la lutte déficit, douloureuse héroïque, mobiliser finalement toute la nation autour des citoyens et des objectifs politiques. La naissance de ce parti a été misèrement caractérisée par la lutte d'aventure des logiques actuelles et réparties à caractère régionaliste et ethnique. L'amicale Gilbert-Viral, l'Union Madem de la Haute-Guinée, l'Union Forester, etc. Il est triste que constater aujourd'hui, ce n'entend après que les leaders en manque de programmes et de base sociale aient reçu à nous ramener à cette préhistoire du pseudo-partit tribaliste, ethno-santiste et régionaliste. Ce parti fut dirigé et animé par les joueurs patrieurs, tous âgés de 25 ans, à la création du pays des Gérardins, qui s'étaient donnés pour objectif de libérer la Guinée et l'Afrique de la domination et de la servitude coloniale. Malgré les allaitations multiples de l'impérialisme français et ses suppôts, les emprisonnements et la mutation arbitraire, les agiles hors du territoire et le discernement des fonctionnaires, l'intriguages électoraux, ces leaders ménèrent résoudrement leurs doutes et finalement le colonialisme français fut défait en juillet le 28 septembre 1958. Cet grand résultat obtenu par le peuple, le fils salué et par le monde, maintenu par toutes les forces et par tous les états écrits de justice et de liberté, il sonna le glace du colonialisme en Afrique et y entraîna notamment le rapide défendrement de l'Afrique coloniale française. Le rétentissement fut tel que les héros de la 25e et la cité, les gérardes d'Amède Sécoutouré, responsable suprême de la Révolution, privé et son âme, et ses compagnons sévatures allaient contester la panne de l'indépendance. De quoi nous reprochons aujourd'hui ce choix de la liberté et de la dignité ? A ceux-là et à ceux qui les écoutent, nous voulons simplement leur demander des livres de l'histoire et leur rappeler qu'à la même époque, le peuple d'Indochine sacrifiait et ses meilleurs fils se subissaient depuis une souplesse de la guerre et de la libération pour accéder à l'indépendance que le peuple de Corée subissait les mêmes armes de la guerre pour la libération et la réunification de la même patrie. Que le peuple d'Algérie à Taméen combatte difficile et douloureux pour l'accession de l'Algérie à l'indépendance. Que bien avant, le peuple américain avait pris les armes contre la toute-puissance du monde, l'Angleterre, pour se libérer et faire un futur désert d'Amérique. Que le peuple haïtien avait pris la puissance armée de Napoléon-Bourabat pour permettre à Hési d'accéder à son indépendance. Que le peuple de l'Union soviétique a sacrifié 20 millions de services pour se préserver de la domination du nazisme. Cette histoire nous enseigne que rien ne faut la liberté. Fait que la dignité d'un peuple se veut suivre d'abord par sa foi, par sa sorte de liberté, et non par son dégré de développement matériel. Ce fut donc le choix du P.D.J.A. qui a été pleinement assumé pour de l'ordre de l'histoire et que nous continuons toujours à assumer. Ce soir, le peuple de Guinée l'a également assumé au nom de l'Afrique. C'est pourquoi le chef de l'État guinien a accepté et sacrifié la jeune âme mesure des ressources humaines immatériennes dont il disposait pour participer activement aux luttes de libération des peuples d'Afrique, de Guinée-Pissau, d'Angola, du Mozambique, du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, pour ne citer que ceux-là. C'est seulement en partie de ce principe cardinal que la liberté oppose tous les sacrifices que l'on peut mesurer les autres conquêtes de peau de Guinée. Sous l'égide du P.D.J.A. bien entendu, sous l'égide des défis de développement réel au bénéfice des populations. En dépit de toutes sortes de campagnes, de discrédicommandité périodiquement par les officines étrangères et malgré la culpitude fomentée par certains guillains veureux, les légendeurs de l'indépendance d'intégrer le cadre pendant 15-6 longues années jusqu'au coup d'état militaire de la soirée d'atteste du 3 avril 1984. Suite à ce tragique et bouleversement d'événements, le P.D.J.A. a été officiellement interdit. C'est à côté de 1991 que le parti a répli ses activités et a tenu deux congrès, les 13e et 14e congrès. Il a présenté un candidat au scrutin président de 1993. Sa candidature au scrutin présidentiel de 2010 a été plus mal simplement sabotée et bloquée par des prétextes fallacieux. Il a participé également à trois élections législatives depuis 1984. Récemment, le parti a pris par nos dernières élections communales. Curieusement, ce qui frappe, c'est que cette victoire s'est fait à peu les choses, près, dans les mêmes conditions qu'on n'est pas en 1945. L.C.A. a été placé. Forte tendance des multiples organisations politiques à l'agrange ethnique et régional. Autant des facteurs qui sont agrandés par la déliquissance croissante de l'État. Forte intensité de la corruption, l'éclatement du tissu social, le chômage et la copérisation de la grande majorité de la population. Après la chute du lieu de Berler, le triomphe et le neutral-libéralisme sectaire, l'opportunité est plus belle que la sécurité à l'éau, nostalgique de l'indépendance et de la servitude, de faire croire qu'il n'y a pas de porte de sortie à nos souffrances et à nos difficultés économiques que par la réunération de nos valeurs cardinales, précisément celles qui ont permis à notre pays de transcender tout obstacle de tout ce monde du temps du défi. En effet, comment est-ce qu'il imaginait qu'un pays qui a cherché à l'épargne, en l'occurrence mondiale, sans personnel qualifié, et en nombre insuffisant, avec un taux de scolarisation de plus de pourcent, les caisses moutoirs manquides, confrits d'un produit politique, économique, culturel, diplomatique et commercial, de la part de la France impérialiste, tous insumis et pu rélever le défi pendant 26 hommes d'année. Ces objectifs, pourtant importants, n'ont pas empêché notre pays d'initiés la création de la Commission spéciale de l'Union pour la décommunisation de l'Afrique. Le comité de l'Union contre la partir de le parrainage de la Chine a l'Union. Entre autres, la création, le 1er mars 1960, de la Monde nationale et de l'institution de la Banque centrale de la République priviléenne, BCRG. La formation de 85 000 agents du 1er et 2e site des universités avec près de milliers de docteurs en sciences. Une aviation civile comprenant une vingtaine d'air et neuf d'autores de personnel quartier a de voir tous bien la compagnie nationale L.B. qui a été créée en 1915, soit trois ans seulement après l'Ukraine de la Banache. Une armée nationale, L.T.R.M.E., qui a été de l'unification nationale d'opérations en Afrique pour soutenir les mouvements de libération nationale. Elle a le maritimes à l'urgence commerciale et opérationnelle. Elle a eu l'assistance dans le cadre d'une coopération sur-dessus, sur laquelle la Guinée a apporté l'assistance technique à beaucoup de pays africains dans tous les domaines. A partir de la décennie des années 60, les Guinéens ont été systématiquement chanis pour présider aux destines des organisations internationales à caractère sous-régionales et régionales. Elle a eu l'assistance à l'ambassadeur, le code et le code diplomatique, le commandement du bureau politique nationale, madame et monsieur les invités, tous gratuits et respectés. En début, la code vérité propagée par l'assistance de la première République, visant à mettre la G7 puissante de la réaction et de son neuro-libéralisme au compte à l'évolution démocratique africaine, les acquis de cette pleureuse période de notre République sont indignables. Que s'est-il donc passé à partir de 1984 ? Plus de 300 formes agro-pastorales d'arrangement communement appelées les FAPA, aujourd'hui communes de l'âge, ont fermé sans jeudi ni évaluation. D'un bâtiment constitué, de loins de tracteurs, ou sur 5 000 hectares de terres aménagées, le bâtiment des stockages d'intra et le code appartenant à ses FAPA disparaissent. Plusieurs dizaines d'usines sont bradées. Les juillères de Dabola et de Kassa, la conserverie de Mahon, les usines des juifs, le cancan, les usines d'inside, les piquetés, les fabriques de tapas et allemettes, les syriens en région forestière, les usines militaires, etc. Ainsi, le tissu industriel cohérent de la clé éprouvé disparaître de notre paysage économique. Elle qui n'avait sa flotte et son personnel mis au chaos.